Mohamedou Bouhari, le président nigérien, justifie la chute vertigineuse de son économie du fait du plongeon des cours mondiaux du pétrole, principale source d'exportation et de revenus du pays. Le président a rappelé qu'avant son arrivée au pouvoir, le prix du pétrole était à 100 dollars avant de stagner entre 40 et 45 dollars le baril. S'adressant au directeur exécutif et au sous-secrétaire général du Fonds des Nations Unies pour la Population, Mohamedou Bouhari a admis que la chute spectaculaire des prix du pétrole au niveau international, de même que les attaques récentes contre les installations des oléoducs dans la riche zone pétrolière du delta du Niger, sont à l'origine de la souffrance du peuple nigérien. En effet, avec ces incidents, la production du brut du Nigeria a largement chuté, entraînant à plusieurs reprises la hausse du cours du carburant et autres produits pétroliers. Des augmentations qui ont alimenté à un certain moment la révolte des syndicats des travailleurs. Merci. Merci. Merci.